L'eau, une ressource vitale qui le devient d'autant plus en zone de conflit, monétisée très souvent à des prix indécents et parfois rationnée, l'eau qui devrait être accessible à tous divise et devient malheureusement une véritable arme de guerre. Une problématique que nous abordons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec monsieur Guillaume Pierre-Imbert, chef d'unité Eau et Habitat au comité international de la Croix-Rouge. Monsieur Pierre-Imbert, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ashley, je suis ravi de venir discuter de ces questions avec vous aujourd'hui. Alors quand on pense à la Croix-Rouge, on pense au vivre en vêtements ou en nourriture. Alors qu'est-ce qui explique votre présence à ce congrès ? Alors la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans les zones de conflit, les besoins humanitaires augmentent de plus en plus. Donc la capacité des organisations humanitaires à répondre à tous ces besoins n'est plus suffisante. Et donc tous les acteurs, qu'ils soient des acteurs étatiques, qu'ils soient des acteurs privés et de la société civile, doivent contribuer afin que nous puissions au mieux répondre aux besoins des populations et donc assurer leur accès aux services essentiels tels que l'eau, tels que l'assainissement, la santé et d'autres. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'action du Comité international de la Croix-Rouge dans ces zones de conflit en matière d'eau ? Alors la première action que le CICR essaye de faire, c'est d'abord de se mettre en contact avec les acteurs locaux, que ce soit les populations bien évidemment, mais également les acteurs qui sont chargés de leur fournir leur service d'accès à l'eau, que ce soit des compagnies d'eau et d'assainissement privés, semi-public ou public, que ce soit les ministères, enfin tous les acteurs potentiels qui répondent d'habitude à ces besoins-là et le CICR vient et essaye de les mettre dans une situation où ils peuvent reprendre leur mandat habituel d'approvisionnement en l'eau. Alors dans votre propos, vous parliez d'eau et d'assainissement. Aujourd'hui, on a vu la transformation en quelque sorte de l'association africaine de l'eau en association africaine de l'eau et de l'assainissement. Est-ce que pour vous, ces problématiques aujourd'hui doivent aller de pair ? Évidemment qu'elles doivent aller de pair. Sans eau, il n'y a pas d'assainissement. Sans assainissement, il n'y aura pas d'amélioration de la santé publique. Donc tout est lié. Il faut que les populations, qu'elles soient dans une zone de conflit ou dans une zone stable, puissent avoir accès à ces services essentiels qui permettent de garantir la santé des populations. Donc c'est une très bonne nouvelle de vouloir les coupler, les remettre ensemble puisqu'elles sont intrinsèquement liées. Alors la Syrie, l'Ukraine, la République démocratique du Congo, le Mali ou encore le Burkina Faso, toutes ces zones ont malheureusement un point en commun, c'est d'être en conflit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait le CICR à travers le programme eau et habitat dans ces zones ? Très bien. Alors nous essayons, comme je l'ai expliqué avant, d'essayer d'assurer que les populations qui vivent dans ces zones-là puissent avoir une vie aussi normale que possible. Parce que dans ces zones-là, ce qu'on observe, c'est que les infrastructures, les gens qui opèrent, qui utilisent ces infrastructures, voire aussi les chaînes d'approvisionnement, de consommables et de tous ces produits-là, tous ces aspects-là peuvent être dérangés par le conflit. On peut avoir des frappes aériennes qui vont détruire des installations, on peut avoir des gens qui ne se sentiront pas à l'aise de pouvoir aller travailler car il risque de croiser des zones où les gens se tirent dessus, ou parfois les sanctions aussi qui sont imposées à certains pays empêchent l'importation de matériel ou de consommables pour faire fonctionner tous ces services essentiels. Et le CICR est là pour essayer d'une manière ou d'une autre, par le plaidoyer, mais aussi par l'action directe, en soutien à ces acteurs locaux, afin que ces services essentiels puissent continuer pour les populations, que les gens n'aient pas besoin de se déplacer parce qu'ils n'ont plus accès à ce genre de choses. Monsieur Pierre-Himbard, est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de la mission du CICR en termes d'eau au Mali, au Burkina Faso, qui sont des pays qui nous sont frontaliers ? Alors oui, en particulier sur le Mali, comme vous le savez, il y a des zones du pays qui ont été sous contrôle, ou qu'ils le sont toujours maintenant, de certains groupes armés. Et dans lequel l'État, l'État malien, n'a plus été en mesure de fournir le même niveau de service qu'il y avait auparavant. Donc dans ces zones-là, ce que le CICR a fait, c'est qu'il s'est substitué, on va dire, assez à la compagnie d'eau du Mali, afin de pouvoir continuer à faire fonctionner ces infrastructures essentielles, en particulier en zone urbaine, où il y a beaucoup de gens qui vivent et qui sont dépendants de ces systèmes centralisés. Et donc nous avons aidé la population afin que l'eau potable puisse continuer à couler et qu'ils aient accès à ces services. Alors, c'est une question d'ordre général, mais à quoi détermine-t-on qu'une eau est potable ? Alors, une eau est potable à partir du moment qu'elle ne représente pas un risque pour la santé des gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit libre, en particulier d'agents bactériologiques, des bactéries, des virus et autres. Donc c'est pour ça qu'on parle de désinfection de l'eau, souvent en utilisant le chlore, afin de tuer ces organismes. Est-ce que l'eau, quand elle est ingérée, ne crée pas des maladies, des maladies hydriques comme le choléra ou la diarrhée ou comme ça. Il y a aussi des agents chimiques qui sont présents dans l'eau et qu'il faut aussi enlever via certains traitements. Et donc c'est un domaine souvent assez technique et où il faut une expertise qui n'est pas donnée à tout le monde afin d'assurer que cette eau soit potable. Alors, revenons un petit peu sur le Mali. Comme vous devez le savoir, il y a une région du Mali, le centre, pour ne pas me trouver, qui a été, entre guillemets, qui est de nouveau lié au reste du pays grâce à un pont, ce qui a permis d'acheminer des villes et des transports de personnes. Dans ces cas-là, est-ce qu'on a encore un suivi du CICR ou vous retirez ? Alors oui, parce que malheureusement, ce qu'on observe dans ce genre de situation et de plus en plus, c'est que ces conflits n'ont pas de fin. Et donc malheureusement, nous sommes souvent obligés de rester engagés, de rester sur place parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des hauts et des bas et que notre présence va peut-être redevenir plus nécessaire à certains moments de la crise. On est un peu souvent sur un mode de va-et-vient, où notre présence est moins nécessaire, puis de nouveau nécessaire. Et donc, on reste engagés, en tout cas sur la durée. Il y a certains pays où on peut, heureusement, disparaître du décor, si on va dire, à un certain moment. Mais malheureusement, dans la plupart des crises d'aujourd'hui, nous devons rester sur la durée. Alors, comment s'achève une mission du CECR, du moins le programme Oéhabitat ? Alors, en général, il va se finir le jour où il y aura une paix durable, où les circonstances, où la situation ne sera plus dépendante d'aucune assistance de notre part. Et c'est en général une situation que l'on accueille avec plaisir, puisque ça veut dire qu'en général, les gens vont retrouver une vie tout à fait normale. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on s'assure, c'est que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place durant ces situations de crise, peuvent durer au-delà de notre présence. Donc, ça va faire partie le renforcement des capacités de ces acteurs locaux, d'assurer des chaînes d'approvisionnement sur le temps et ce genre de choses. Et quand cela est fait, nous pouvons retirer avec l'esprit tranquille. Pour en revenir au Congrès, le mardi 21 février, il y aura un panel sur la question de l'accès à l'eau et de l'assainissement en zone de conflit. Quelles sont nos attentes par rapport à ce panel ? Alors, nos attentes sont principalement d'éveiller, on va dire, un peu la conscience des acteurs qui sont ici au Congrès afin qu'une attention plus particulière soit donnée à ces populations qui vivent en zone de fragilité, de conflit, de violence et qui sont passablement oubliées par les systèmes d'aide globaux au jour d'aujourd'hui. Et que si on veut atteindre les objectifs du développement durable dans les années qui viennent, il va falloir renforcer plus particulièrement l'assistance qui est donnée à ces zones-là. M. Pierre-Hinbert, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé du programme Eau et Habitat au Comité international de la Croix-Rouge. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info.